Vous allez trouver un porte-monnaie. Dans ce porte-monnaie, plusieurs billets de 100 euros. Une très 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 belle somme. Vous êtes face à cette situation dans la rue. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? C'est ce que va poser comme question un maître à ses élèves. Le premier élève dit, moi c'est simple, je suis un élève avec de belles valeurs, je peux faire la mise de la Shabbat Aveda, je vais chercher à le rendre. Je vais regarder autour de moi, si quelqu'un ne l'a pas fait tomber, je le ramènerai. Le deuxième dit, moi la vérité, je regarde à droite, je regarde à gauche, je vous dis la vérité, moi je vais être honnête avec vous, je le prends, je le mets dans ma poche et je m'en vais. Il n'y a personne qui me regarde, je le prends. Le troisième dit, je vais vous dire la vérité et je vais être très honnête avec vous mon cher maître, je n'ai jamais eu encore cette situation-là qui s'est présentée à moi et le jour où ça se présentera, alors à ce moment-là je déciderai. Le maître va répondre à chacun et il va leur donner réellement ce qu'ils pensent de leur façon de voir les choses. Au premier qui a dit, je veux faire la mise de la Shabbat Aveda, il va lui dire, toi t'es un menteur, tu dis ça, mais bon, fends de toi-même, c'est pas vraiment ce que tu vas faire. Au deuxième il va dire, non, toi c'est pas un mensonge, c'est du vol. Tu ne regardes pas, tu ne veux même pas essayer de faire la mise de la Shabbat Aveda. Et au troisième il va dire, toi peut-être que tu as raison. Pourquoi est-ce que tu as raison ? Parce que tu dis la vérité. On ne sait jamais comment est-ce qu'on va réagir face à cette situation qui se présente à nous. Vous savez, dans l'Euthania, on nous apprend à connaître, à savoir qui nous sommes réellement. Parce que quand un homme sait qui il est, alors il sait comment gérer les situations qui se présentent à lui. Il comprend qu'il est vulnérable, il comprend qu'il est doté d'une âme animale et d'une âme divine. Il apprend à maîtriser son cœur parce qu'il a un cerveau, c'est ce qu'on va développer ensemble. On va développer aussi et comprendre comment est-ce qu'on peut connaître ses faiblesses. Quand un homme connaît ses qualités et ses faiblesses, alors il sait comment réagir face à cette situation. Il sait que c'est normal qu'il ait une pulsion parce que c'est normal, il a des faiblesses. Il sait aussi quelle est sa mission à lui. Le Tania, la Chassidut, elle apprend à l'homme à ne pas être surpris d'être ce qu'il est et à lui apprendre à devenir vraiment ce qu'il devrait devenir et être. C'est tout à fait normal d'avoir un penchant qui va vers le mal. C'est tout à fait normal d'avoir à travailler ce mauvais penchant et c'est de comprendre que les moyens d'expression qui sont à sa disposition, à savoir la pensée, la parole et l'action, doivent être dirigés du bon côté et pas du mauvais. Nous avons étudié ensemble déjà ce principe-là. Nous avons compris que nous avons deux âmes, l'âme divine, l'âme animale. Nous avons compris aussi que nous avons dix forces, trois cérébrales et sept émotionnelles. Et on va comprendre qu'en fait, à chaque fois que l'homme utilise son âme animale, c'est-à-dire l'expression de son âme animale à travers les différents outils qu'il a à sa portée, la pensée, la parole et l'action, il va se comporter d'une façon et pas d'une autre. L'intellect, chez l'homme, ce qui fait partie des trois premières parties de l'homme, c'est ce qu'on pourrait dire, la partie logique qui définit, qui analyse chaque situation de façon objective. Les émotions, c'est ce qu'on va appeler plus le côté émotionnel et le côté subjectif et personnel de chacune et chacun d'entre nous. L'intellect et les émotions sont appelées, dans la Kabbalah et dans la Hasidut, des khorot, des forces, des potentiels, des énergies. Ces énergies-là, je vais pouvoir leur permettre de s'exprimer et elles vont être l'expression de l'essence de mon âme, ce qu'il y a de plus puissant et de plus profond en moi. Elles font partie de ma personnalité et c'est en fonction de mes réactions intellectuelles ou émotionnelles qu'on pourra définir quel genre de personne je suis et quels sont mes traits de caractère. Et surtout, ce que je vais réussir aussi à faire de ce qui est naturel chez moi, intellectuellement ou émotionnellement, puisque le but, on le sait, ce n'est pas de rester celui que je suis, mais c'est de changer celui que je suis pour devenir réellement celui que je dois être. Chacun en fonction de ses qualités et ses défauts. C'est la raison pour laquelle une personne qui va avoir telle ou telle qualité, elle va avoir un défaut que l'autre n'a pas. Mais parce que sa mission à lui, ça va être de travailler sur cette qualité-là ou de travailler sur ce défaut-là. Dans la Kabbalah, ces moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme et qui permettent à l'intellect et aux émotions de s'exprimer sont appelés dans la Kabbalah des levouchim, des vêtements. Les levouchim, les vêtements, ils sont là pour être portés, ils protègent comme ils envoient aussi des informations. On l'avait développé ensemble. Ils sont là pour dire à l'homme, voilà ce que j'essaie de te transmettre. Les levouchim, la pensée, la parole et l'action, ce sont des moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme et qui lui permettent d'envoyer un message, d'envoyer des informations. Alors, quand un homme est capable de classifier, on va dire comme ça, et de nommer les choses par ce qu'elles sont, le travail va être beaucoup plus facile à être accompli. Savoir déceler qu'est-ce qui est un potentiel et une énergie, une force, et qu'est-ce qui est appelé une expression. Une expression de cette force-là, parce que ça n'est pas pareil. Quand je suis capable de savoir que quand j'ai envie de quelque chose, quand j'aime quelque chose, c'est pas juste une émotion, mais aussi le potentiel de l'amour qui est en moi qui s'exprime, alors à ce moment-là, je l'ai compris. J'ai compris que j'ai un potentiel d'amour, et l'amour se traduit comment ? Par un sentiment. Lorsqu'un homme doit agir, c'est son potentiel qui s'exprime à travers un acte concret. Ça n'est pas donc de l'intellect, et ça n'est pas non plus une émotion. Je le fais, je peux faire un acte, accomplir quelque chose, indépendamment de ce que j'ai compris ou de ce que je ressens. Un homme qui parle, c'est aussi ce « vêtement », ce moyen d'expression qui est doté, qui nous est offert par Dieu, et qui est cette parole-là. Et au moment où il y a la parole, il n'y a pas obligatoirement une émotion qui est transmise à travers la parole. Il n'y a pas obligatoirement l'intellect dans cette parole-là. Ça peut être une parole qui est plate, une parole qui n'est pas dotée d'une réflexion particulière, juste un mot qui est prononcé. On va apprendre à se maîtriser. On va apprendre à maîtriser ce que nous sommes, c'est-à-dire à gouverner, à maîtriser les moyens d'expression, les outils qui sont à notre portée. Et quand on maîtrise ces moyens d'expression, on a la possibilité aussi de faire en sorte que nos potentiels aussi sont réagis et gérés d'une manière positive. On peut prendre les choses de deux manières. On peut dire que l'intellect qui réfléchit beaucoup fait grandir en nous la nécessité et l'amour, par exemple, qu'on va ressentir pour Dieu ou la crainte de Dieu. Je réfléchis beaucoup à Dieu, je l'aime. Ça fait grandir en moi l'envie et l'amour d'attachement que j'ai pour lui. Je réfléchis beaucoup à Dieu, j'ai approfondi cette idée. Ça fait grandir en moi la nécessité de craindre Dieu. On peut prendre les choses de manière différente. Lorsque je maîtrise en bas, c'est-à-dire les trois moyens d'expression, la parole et la pensée et l'action, alors à ce moment-là, je peux faire en sorte que les énergies et les forces qui sont mises à contribution vont être elles aussi nobles. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité ensuite, quand on est capable de maîtriser notre pensée, on aura la possibilité de maîtriser aussi nos émotions. Prenez l'exemple d'une personne qui aime fumer. Elle aime fumer, elle a besoin de fumer, ça fait partie de sa vie. Par contre, Shabbat, elle ne fume pas. Est-ce que ça veut dire que le jour de Shabbat, elle n'aime pas fumer ou est-ce que ça veut dire que Shabbat, elle a décidé qu'elle ne devrait pas fumer ? Vous êtes d'accord ? Cet homme-là continue et continue d'aimer. Fumer, on est d'accord que c'est très dangereux pour la santé, il ne faut pas fumer, même si on aime fumer. D'accord ? Mais l'exemple, il veut dire quoi ici ? Quand on cesse de fumer pendant Shabbat, c'est pas qu'on a cessé d'aimer. On ne fume pas parce que notre serelle, notre intellect, envoie, notre volonté envoie un signal à l'intellect. L'intellect envoie un signal à nos émotions et nos émotions envoient un signal à l'action. Et concrètement, on ne va pas fumer parce qu'on sait qu'on doit respecter le Shabbat et que Shabbat, on ne peut pas fumer. Est-ce que j'ai cessé d'aimer ? Non. Ce qui veut bien dire ici qu'un homme, il a la possibilité de diriger et de tout comprendre et de tout saisir parce qu'il est capable de maîtriser ses émotions par rapport à ses actions, ses actions par rapport à ses émotions. Ça, c'est être capable de comprendre. Et c'est de cette façon qu'on va voir comment le Benoni, en fait, lui, réussit à maîtriser son mauvais penchant, même s'il est toujours présent chez lui, pas comme le Tzadi, qui lui a réussi à transformer le mauvais penchant, il n'existe même pas chez lui, mais c'est de comprendre comment je suis capable de le maîtriser, de le gouverner. Il y a ce combat sur cette grande ville-là qui est le corps de l'homme, il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Eh bien, le Benoni réussit à faire en sorte que le mauvais penchant n'a plus droit au chapitre. Il ne dit pas, il ne donne pas son avis, il suit juste ce que l'âme divine lui demande de faire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501